Le président iranien Ibrahim Raisi remet en cause la crédibilité des États-Unis. Il s'exprimait à l'Assemblée générale de l'ONU au New York. Le chef de l'État iranien a avouqué la récente débâcle américaine en Afghanistan. Il a aussi rappelé l'attaque du capital en janvier dernier. Ibrahim Raisi estimait que l'hégémonie américaine a échoué. L'hégémonie, c'est la suprémeté ou la supériorité dont date sur d'autres nations. Le dirigeant appelle aussi à lever des sanctions américaines contre son pays. Il s'est dit prête à négocier pour sauver l'accord sur le nucléaire iranien. Accord dont les États-Unis s'étaient retirés sous la présidence de Donald Trump. On écoute le chef de l'État iranien. Du capital jusqu'au Kaboul, une message en nous plus clair a été envoyée au monde. La quête égémonique des États-Unis est dénouée de toute crédibilité à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Elle a entourné le banc de sang, la rentabilité, la défaite et puis la fuite. Aujourd'hui, les États-Unis ne quittent pas l'Irak et l'Afghanistan, mais en sont expulsés. Aujourd'hui, tout le monde, y compris les Américains, admet que le projet visant à lutter contre le peuple iranien par une politique de la pression maximale est en retraite arbitraire de l'accord de Vian, reconnu en tionné son nomment. Cette tentative a été un échec cuissant, mais cette politique de la tyrannie maximale perdure. Nous ne voulons ni plus ni moins que ce n'écoute ce qui nous revient légitimement. Nous exigeons le respect des règles internationales. Quinze reports de l'Agence internationale de l'énergie atomique ont attesté du respect de l'Iran de ses engagements. En revanche, les États-Unis ne se sont pas encore acquittés de leur obligation à savoir lever les sanctions. Les sanctions, notamment les sanctions dans le domaine médical en pleine pandémie contre la COVID, sont un crime contre l'humanité. de l'記念술�. A Enfusiast. ... ... ...